Musique Bienvenue sur 5 Star Tarot, les balances Ethan Maillette, merci pour le 11-11, ça me fait extrêmement plaisir, Ethan. Merci Ethan, merci Maëlys Carpay pour le 4-4-4, ça me fait extrêmement plaisir, Maëlys, merci, merci Amal Selmy, merci pour le 20-E, ça me fait extrêmement plaisir, merci. Et merci à Natacha Richard, merci pour le 50-E, ça me fait extrêmement plaisir, Natacha. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous les balances, parce que moi j'ai que dalle en stock pour vous, bienvenue sur 5 Star Tarot, cutting the deck for Libras. Et c'est parti mes amis, les balances Sun, Moon, Arise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis balances, de mettre mon égo à côté, de délivrer les bons messages to my friend Libras. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, on va le savoir tout de suite. La dernière fois, votre reading m'avait intrigué les balances quand j'avais fait le reading avec Lily. Donc on va voir comment les énergies ont évolué depuis et comment ça se passe avec vous mes amis balances. Allez c'est parti. J'ai que dalle pour vous, que dalle pour vous. Les guides, super guides, me disent que le jeu est en or et en or. Alors c'est parti, vous avez le 8 de confort qui vient porter votre jeu. Et le 8 c'est aussi la quête de puissance, c'est la quête de pouvoir et c'est la quête de savoir, c'est la volonté de puissance qui est en train de porter votre jeu. Vous avez l'as de confort, donc ça vient me dire que vous aurez l'occasion de faire quelque chose, qu'il y a quelque chose de très concret, de quelque chose de puissant. Qui arrive vers vous mes amis balances. Et oui, je sors de chez le coiffeur qui m'a mis un produit ultra lissant dans les cheveux avec la barbe et tout aussi. Vous voyez maintenant, vous voyez bien ma tronche et tout ça, ma bouche quand je parle. Il y a une certaine illusion aussi, vous ne savez pas trop exactement où est-ce que vous allez tout ça mes amis balances. On a le dis d'action in reverse qui vient me dire que pendant longtemps, beaucoup de choses n'ont pas marché pour vous, vous restez concentré, c'est vraiment ce que je vois. Et vous êtes près de vos valeurs, c'est vraiment ce qui me vient ici. Donc ça peut vouloir me dire que quelque chose aurait peut-être, voudrait rentrer dans votre vie, encore faudrait-il que vous puissiez le laisser rentrer. J'ai l'impression qu'allez-vous accepter cette énergie qui vient vers vous et qui essaye de s'immiscer dans votre énergie mes amis balances, c'est vraiment ce que je vois. Allez c'est parti, on commence votre jeu, vous avez l'as d'épines. Donc ça vient me dire que vous êtes en quête de vérité, vous êtes en quête de quelque chose de clair, de quelque chose de vrai et de quelque chose de soudain aussi. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'assez soudain qui s'est présenté à vous. J'ai le soleil dans la tronche là. Et d'ailleurs on a la carte du soleil ici qui vient me dire que votre challenge c'est d'accepter ces rayons de soleil qui viennent vers vous, c'est d'accepter la puissance divine qui vient vers vous. Il y a quelque chose et ça peut, regardez comme le soleil qui est en train d'arriver, qui est en train de me taper à la figure là. Ça peut, même si les cartes sont sombres, regardez, ça peut faire mal à la tête. Quelque chose me dit que vous avez de la crème solaire, ça veut me dire que vous avez mis de la crème solaire épaisse de surfeur et que vous vous protégez contre le soleil là mes amis. Un soleil qui voudrait potentiellement rentrer dans votre vie, une énergie qui voudrait rentrer dans votre vie. Et votre challenge c'est de laisser cette vérité. Il y a peut-être beaucoup d'informations, il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être de la clarté. De la clarté par exemple sur un lien flamme jumelle, vous êtes une énergie masculine et vous êtes une énergie féminine dans la 5D. Donc il y a peut-être des choses que vous êtes en train de comprendre, des choses qui sont en train de se clarifier à l'intérieur de votre cœur et de votre corps et de votre esprit. Certaines clarifications, vous voyez ce que je veux dire ? Le 6 d'épine, donc on vous demande de laisser le passé derrière et en fait vous êtes en train de laisser le passé derrière, vous êtes en train de tout quitter, vous êtes en train d'avancer là. Donc il y a du gros move. Le karma, votre énergie mes amis balance, qui est placé ici dans mon jeu, qui vient me dire que c'est pas que vous fuyez votre destinée, c'est que peut-être que pendant un moment vous vous êtes détourné de votre rien, de ce qui est fait pour vous, les balances ne vous passera à côté. Je ne sais pas pourquoi mais il y a quelque chose qui vient me dire que pendant longtemps vous avez eu du mal à trouver un équilibre dans votre vie et avec la cavalière d'émotion c'est l'énergie qui couronne votre jeu et là il y a quelque chose, en fait une nouvelle émotion qui a pris à l'intérieur de vos cellules. Il y a quelque chose qui vient de prendre forme et qui vous fait plaisir, c'est arrivé peut-être assez vite mes amis balance, qui vous fait plaisir. On a le 8 d'épine ici qui vient me dire que néanmoins encore une fois vous seriez, alors ça ça vient me dire qu'il y a une nouvelle rencontre, qu'il y a peut-être quelque chose qui va se faire dans le temps, qu'il faut laisser le temps au temps, que quelqu'un a des sentiments pour vous, des sentiments vrais, des sentiments purs mais que vous, vous vous êtes vraiment refermé par rapport à l'amour et que vous ne voulez pas accepter ça. Mais c'est une prison de l'esprit et ça, ça vient me dire que, alors ça peut être une petite mise en garde, me disant que l'univers ici, vous, vous êtes quelqu'un ou quelque chose vous bloque la vérité. Il y a un gros cadeau qui vient, vous êtes offert par l'univers, une nouvelle rencontre ou quelque chose d'improbable ou quelque chose de puissant. Et c'est ça qui va bousculer votre vie et vous permettre, mais vous, vous ne vous mettez pas de pression encore une fois mes amis balance, vous ne vous mettez pas de pression. Et j'ai l'impression que, c'est marrant parce que c'est quelque chose qui pourrait combler votre cœur mais en même temps, on vous demande d'accepter ce présent de l'univers. On vous demande d'accepter ce présent de l'univers. Je comprends pourquoi vous me manifestez des choses mes amis balance, parce que vous êtes dans l'énergie du neuf de confort. Le neuf de confort, c'est la stabilité, c'est le fait de réussir, c'est le fait de s'épanouir dans son travail, dans son métier surtout, le métier qui implique la maîtrise, là où le travail implique la souffrance. Et ça vient me dire que, encore une fois, ça vient me dire que vous, ça vient me dire que, pour moi en fait, vous avez les énergies qui font que vous attirez une relation et votre propre ennemi, ce serait juste vous-même. Vous voyez, dans Obs and Fear, vous êtes en train de vous dire, est-ce que vous arriverez à laisser tomber ce parcours flambe jumelle, est-ce que vous arriverez à laisser tomber le passé, est-ce que vous arriverez à faire un choix finalement. Là où pendant très longtemps, vous avez refusé de faire des choix, vous vous demandez si jamais vous arriverez à faire un choix là. Et je pense que vous arriverez à faire ce choix mes amis balance, je le pense sincèrement. Et pour terminer, regardez, vous avez les étoiles, n'en doutez pas mes amis balance, vous êtes guidés, bien entendu. Vous êtes guidés, il y a une histoire de destinée, il y a une histoire de karma pendant longtemps là. Et ça, ça vient me dire que ce que vous, vous savez, c'est vraiment le principe, be careful what you wish for because you might get it. Donc ça vient me dire que vous avez voulu manifester quelque chose, après peut-être des trahisons, des souffrances et tout ça, vous avez voulu manifester quelque chose de puissant. Et cette chose, elle a tardé à arriver mes amis balance. Et bien là, guess what ? Cette chose, elle est en train d'arriver, elle est en train de se présenter à votre porte mes amis balance. Donc un petit conseil, on vous demande d'avoir extrêmement confiance en vous. C'est peut-être aussi quelqu'un qui est une old soul, quelqu'un qui, c'est merveilleux en fait, c'est quelqu'un qui aime un peu les histoires un peu romantiques, je dirais même un peu romantiques à outrance et tout ça, un peu old fashion style, vous voyez, qui se verrait bien voyager à travers le monde avec vous. C'est aussi une personne apparemment qui aimera rigoler avec vous. Vous aimerez rigoler, passer du bon temps avec vous, c'est ça, passer des bons moments, rigoler, genre vous allez rire, enfin vous allez, en fait, je pense que vous, vous allez faire rire cette personne. Et cette personne, elle va vous aimer pour ça en fait. A chaque fois qu'elle sera, ça peut être par exemple un texto, au début ça peut être un texto toutes les semaines, puis ensuite un texto tous les trois jours et deux textos par jour. Mais à chaque fois cette personne, elle sera en contact avec vous, vous allez lui offrir de la compassion, vous allez lui offrir du bonheur, vous allez lui offrir de l'attention, vous allez lui montrer en fait que vous tenez à elle. Parce que ça vous fait vraiment plaisir d'être en relation avec cette nouvelle chose, même si vous ne voyez pas forcément une relation, mais vous vous dites que c'est quand même un cadeau. Et vous prenez ça comme un cadeau. Et vous avez tout à fait raison de prendre ça comme un cadeau, mes amis Balance. Vous avez tout à fait raison de prendre ça comme un cadeau. Et ça vient me dire aussi que c'est peut-être une relation qui va s'instaurer en fait, j'allais dire, dans le temps en fait. C'est un truc qui va s'instaurer dans le temps, petit à petit, c'est pas... Et ça veut pas dire que ça va pas déboucher sur un coup de foudre ou quoi que ce soit. Non, pas coup de boule, un coup de foudre. Mais tu sais, j'ai un ami, il a été trop cool, il vient de m'envoyer un message, là c'était mignon ce qu'il m'a dit. En fait, ce que je pense, c'est que vous allez... C'est pas son style d'être mignon. En fait, je sais pas pourquoi mes amis Balance, mais je pense que... Je pense que c'est vous qui vous protégez par rapport à cette relation. Vous avez du mal à la laisser rentrer dans votre vie. Et comme vous êtes sur vos gardes, et ben... Et ben ça donne peut-être pas la chose escomptée. Mais vous allez voir, il y a... Alors, vous, vous voyez ça un peu comme un fantasme, comme un rêve qui est irréalisable, qui va pas se réaliser en fait. Et vous, vous avez beaucoup de mal à y croire en fait. Et quelque chose me dit que aussi, vous êtes... Encore une fois, au niveau de votre entourage, on vous voit comment ? On vous voit comme la neuf de confort, c'est-à-dire indépendante, généreuse, kind et tout ça. En gros, vous avez besoin de personne. Mais on a besoin d'amour, mes amis Balance. Parce que, je sais pas pourquoi, mais votre challenge, c'est tout simplement d'accepter ce soleil qui veut rentrer dans votre vie, tout simplement. Tout simplement. Regardez, on a le neuf de... Ça vient me dire que cette personne, elle a beaucoup à offrir. Elle a beaucoup à offrir. Et encore une fois, quelque chose me dit que vous allez faire un... Et cette personne, elle est pas comme le... Alors, c'est pas une personne qui va... Par exemple, si le runner, il a été froid, qu'il vous a pas... Dans les parcours flammes jumelles, ou que c'était quelqu'un qui était... Ça, c'est vraiment une personne qui a envie de vous décrire ses sentiments, qui a envie de... Vous avez un choix. Vous allez... En fait, c'est ça, en fait. Vous avez un choix à faire en amour et vous n'arrivez pas à faire ce choix. Donc, le choix, c'est soit une nouvelle passion, soit quelque chose pour laquelle vous avez des regrets, pour quelque chose pour laquelle ça s'est mal fini. Mais on vous demande de ne pas attendre quelque chose qui revient du passé. On vous demande de ne pas vous saboter. Vous avez besoin d'amour, hein. Ne pense... Ce qui n'a pas été fait, ça n'a pas été fait. Je sais que pendant longtemps, vous avez été refermé sur vous-même, là, mes amis, balance. Regardez, ce qui vient vers vous, c'est très simple. Cette nouvelle personne qui vient vers vous... Parce que je vois que votre gros challenge, c'est de laisser rentrer cette personne dans votre vie. Il n'y a pas eu de justice, il n'y a pas eu de karma, en fait, dans votre... Vous voyez ce que je veux dire ? Et cette personne, regardez, cette personne, en fait, ce qu'elle veut, c'est rentrer dans votre vie. Il y a du soleil, c'est en train de taper. Mais ce qu'elle veut, c'est... Regardez, c'est un équilibre, en fait. C'est un équilibre. Donc, ce qu'elle veut, cette personne, c'est vous apporter un équilibre, tout simplement, mes amis, balance. C'est un equal give and take, en fait. C'est une énergie de sagesse... Regardez, le diable, ici. Donc, alors, ce que ça vient de me dire aussi, c'est que... Alors, quand je vois le diable... Vous savez, c'est quoi le diable ? C'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est quoi les énergies du monde ? Qu'est-ce qui fait que cette... Alors, qu'est-ce qui fait qu'une ancienne énergie revient vers vous et qu'il y a une nouvelle énergie qui veut rentrer dans votre vie ? Déjà parce que c'est que vous en jetez, que vous avez une bonne énergie. Parce que j'ai vu que cette énergie, elle fonçait obsessionnellement vers vous quand j'ai fait votre dernier reading avec Lily, là. Allez voir, avec les balances, là. Allez taper, allez faire le curseur, là, au niveau des balances, là, quand je fais votre reading. Mais le diable, c'est quoi ? C'est Mars en gémeaux, hein. Je veux dire, tapez littéralement Mars en gémeaux sur Google. Vous allez voir que j'aurai un backup de Google. Et c'est le petit diable qu'il y a sur l'épaule qui dit, allez, vas-y, fais ça. Vous savez, vous voulez arrêter de fumer, c'est le petit diable qui vous dit, allez, vas-y, une dernière. Allez, une dernière, juste une dernière. Et puis ensuite, prenez l'exemple d'un mec, je veux dire, qui a arrêté depuis plusieurs années maintenant. Je peux vous dire que vous reprenez une dernière et ensuite, c'est 15 d'affilée. Donc tout ça pour vous dire que ça, c'est une énergie d'un FOMO, Fear of Missing Art, qu'on appelle ça en... C'est-à-dire qu'il y a un FOMO, en fait, de la part d'un ex ou d'une flamme jumelle ou d'un runner qui revient vers vous, mais en mode FOMO, en mode merde, d'accord ? Mais il n'y a rien de, voilà, c'est pas spirituel, c'est en mode FOMO, quoi, qui pense qu'à sa gueule. Et il y a une nouvelle énergie qui, elle, est très attirée par vous, en fait. C'est ça, le diable, ici. Et donc vous, vous seriez tenté, en fait, vous êtes tenté d'aller vers ce nouvel amour, vous vous dites, voilà, mais en même temps, l'expérience ou ce que vous avez vécu, vous n'arrivez plus à vous projeter. C'est plus, voilà, vous avez une autre conception de l'amour, vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est-à-dire que vous n'êtes plus là, strass et paillettes, à vouloir vous arracher, et voilà. Non, maintenant, ce que vous voulez, c'est vraiment prendre soin de quelqu'un, avoir des... Enfin, en gros, c'est vraiment plus prendre soin de quelqu'un, peut-être fonder une famille, peut-être être là pour une personne, l'écouter, il y a la maturité là-dedans. Et peut-être que c'est ça qui attire des nouvelles personnes vers vous. Et en même temps, il y a un ex qui se dit, je vois quelqu'un du passé qui revient en disant, putain, merde, je suis en train de perdre ma balance et tout. Parce qu'on vous voit comme étant le Nine of Cups, on vous voit comme étant vraiment celle qui a les moyens, en fait, de rendre un peu... En ce moment, vous vous attirez, donc, encore une fois, il y a quelqu'un qui est attiré par vous. Là, regardez, vous avez le tour... Donc, ça veut dire qu'il y a... Ça, c'est le fait de manifester, c'est le fait que... Ça peut vouloir me dire aussi qu'il y a un runner, en fait. La seule chose qu'il a à faire, c'est... Potentiellement, la raison pour laquelle il ne veut pas venir, c'est qu'il est loin. Prends ton billet d'avion, mon gars, prends ton billet d'avion, vas-y. Arrête de flipper, quoi. Et ça peut vouloir me dire que cette nouvelle relation qui rentre aussi, elle est loin aussi. Donc, ça peut vouloir me dire que... Alors, si vous êtes loin, ça vient clairement me montrer qu'il y aura des textos, qu'il y aura des échanges de messages et que vous allez finir par vous retrouver. C'est-à-dire que ça ne va pas se faire tout de suite, mais d'ici que de 4 à 5 semaines, peut-être le fait de discuter ou peut-être votre pronomité de textos, vous allez recevoir dans 3 semaines. Mais ça peut aller vite. Vous allez faire des projets, vous allez... C'est vraiment ce que je vois, vraiment, c'est très explicite. Regardez, vous allez quitter, ça, les prises de tête, la victoire à tout prix. Mais que ce soit le fait de se prendre la tête par rapport à sa condition, par rapport à vous-même ou par rapport à un ex et tout ça, il va y avoir une justice, il va y avoir quelque chose de... À mon avis, vous allez trancher des liens, trancher quelque chose. La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher, c'est de se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. Et vous avez le... Donc, il y a vraiment, regardez, Daughter of Cups, Double. Donc, ça vient me dire que... Si c'est un ex, c'est quelqu'un qui est timide de revenir vers vous, machin. Et si c'est un nouveau, c'est encore quelqu'un qui est timide. Donc, ça peut... Je ne sais pas, peut-être une différence d'âge ou une différence... Mais il y a quelqu'un qui est timide, là. Il y a quelqu'un qui est timide de venir vers vous. Alors, ça peut vouloir me dire que s'il y a deux énergies, parce que je vois clairement deux énergies avec les lovers ici qu'on a vus. Si c'est une personne qui se sabote du passé, elle se sabote toujours encore un peu plus. Et si c'est une nouvelle... Et ça, ça vient me dire clairement, si vous voulez arrêter de souffrir, commencez cette nouvelle relation. Ça, ça vient me dire, mes amis balance, qu'il y a énormément de choses qui arrivent vers vous. Ne les refusez pas. Regardez, c'est la chance. Ce qui arrive vers vous, c'est le neuf de confort. D'accord ? Il y a quelque chose d'extraordinaire. Donc, il va vous permettre d'avoir la super life, en fait. C'est exactement ça. Et au niveau des Hobbs and Tiers, vous avez encore peur d'être blessé. Vous avez peur que ce soit un coup fourré. Vous avez peur que ce ne soit pas vrai. Vous n'y croyez pas. Ce n'est pas bon de ne pas avoir confiance en vous, comme ça. Franchement, on dit que le tarot n'a pas d'incitation. Mais je vous en conjure. Pour ceux qui regardent cette guidance, il y a des trucs incroyables qui arrivent vers vous. Regardez. C'est ça. Et on a le Ace of Swords ici, parce que vous n'y croyez plus, en fait. Si quelqu'un ne vous apporte pas de clark et ne vous dit pas la vérité, vous allez vous foutre à la porte. Mais par contre, si jamais vous ne voulez pas vous réaliser quelque chose, il y a un cadeau des étoiles qui va vous être offert là et vous n'allez pas le prendre. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Parce que, comme je dis, être ouvert à la chance, la chance, elle se présente tous les jours. Il faut être vraiment ouvert à la chance, mes amis, balance. Mais là, je vois qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau, que les énergies sont en train de changer. Ça me parle de partage profond. Ça me parle aussi de choses sympas, finalement, qui vont vous arriver. Voilà l'énergie que vous êtes en ce moment. Vous êtes exactement le neuf de Pentacle. En fait, c'est simple. Il y a deux balances parmi vous. Il y a deux côtés de la balance. Et je vais vous montrer. Choisissez bien, parce que vous pouvez choisir. Soit vous prenez ce côté-là, où vous êtes spirituel et tout. Vous prenez un nouvel amour et tout ça. Ou soit vous restez, en fait, dans cette énergie. Je ne sais pas trop et tout, je commence à me faire des teintures bizarres. Et là, parce que ça pourrait être quasiment la même personne. Mais là, on vous demande de choisir, en fait, laquelle vous voulez choisir. Quel chemin vous voulez choisir. On dit qu'une image, je vous mets le mot. Elle se ressemble presque. Laquelle vous voulez choisir, là ? Allez, trois cartes. Body, Mind, Soul. Toutes composantes de l'univers et Body, Mind, Soul. Les trinités. Parti matière, partie mentale et partie divine. La matière qui est une masse, qui est quantifiable, que le cerveau peut interpréter en termes de mesure, qui a un poids. Le mental, en fait, qui fait partie justement du mental, des pensées, tout ça, nos sociétés, nos lois, bien entendu. Et la partie divine qui est ni du mental, ni de la matière, mais qui vient se manifester dans la matière et dans le mental aussi, bien entendu, que l'on retrouve quand la psyché est calme, quand elle est alignée avec le corps physique. C'est ce qu'on appelle cette pratique, la pratique de la méditation, qui nous amène à nous connaître nous-mêmes. Connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose, disaient les anciens. Vous avez mon site, E1S System, linké à cette chaîne. Vous avez la vidéo numéro 3 qui vous parle de la nature de la méditation. La vidéo numéro 1 qui vous parle de la nature de la vie, de la mort, de l'amour, du tout, de l'énergie. Allez regarder cette chaîne qui s'appelle E1S System, linké à cette chaîne, bien entendu. Je vous invite à y aller. Ça faisait des mois que je n'y étais pas retourné, des années, parce que je l'avais fait un petit bout de temps. Et là, à l'époque, il y avait 40 abonnés. Et là, à ma grande surprise, il y a plus de 2000 abonnés. Donc, allez-y. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui m'ont envoyé des mails pour me dire que ça avait changé leur vie et tout ça. Merci à vous, merci à vous. De toute façon, c'est simple. Je suis venu, je me suis réincarné pour vous pondre cette chaîne. Et ça, ne vous inquiétez pas qu'il y a des choses incroyables qui vont arriver. Allez, tout est là, regardez. Quelle est la bottom card qui porte ? C'est la carte la plus puissante du jeu. C'est l'horloge spatio-temporelle qui retrace les années et venues de la planète Nibiru. Bien entendu, Telos, Agartha au centre de la Terre. La constellation du scorpion représentée par l'aigle du verso. Ici, le lion, le taureau, les griffes du lion, les cornes du taureau, le dart du scorpion et l'eau du verso. Les quatre points létals qui se retrouvent en un point, bien entendu, avec les pyramides de Gizé. C'est la fin de tous les anciens siècles pour le nouveau siècle. C'est la seule carte avec la will of fortune qui a le pouvoir de retourner les cartes. Donc, je peux vous dire que je vais les tirer dans l'ordre de la force. Donc, ça, ça va me dire que c'est exactement ça. La force, pas la force brute, mais la force... C'est ce que vous êtes en ce moment. Ça veut dire que vous êtes trop... On vous demande de mettre l'égo de côté. C'est ce que... Voilà. Au niveau du mental, regardez, vous voulez la réconciliation. Et je sais que c'est assez percutant ce qui vous arrive en ce moment. C'est assez percutant ce qui vous arrive en ce moment. Et pour terminer, regardez, dans le sol, on a le fleu of cups. Ça vient me dire que bientôt, il y aura les celebrations. Donc, c'est exactement ça. Donc, on a trois arcanes majeures ultra puissantes ici de world avec la tour. Donc, ça veut dire que vous espériez le changement et que ce changement, il arrive. Et que de toute façon, c'est la trinité qui garde tout ça. Le fleu of cups, ça vient me dire qu'il va y avoir des bons moments. Il va y avoir du partitam. Mais vous allez faire un choix. Il y avait quoi sur le monde ici ? J'ai juste envie de regarder. Il y a le fleu of cups que j'avais avec le ten of pentacles. Je vous disais, votre prochaine relation, ce sera réfléchissez bien. Prenez, comme j'ai dit dans la vidéo des poissons, prenez le temps de réfléchir avant de passer. Là, vous allez voir, c'est un truc du destin. Ça arrive, c'est puissant, c'est pour tout le monde. Là, et c'est Mars en gémeaux qui provoque ça. Ce qui fait que, en fait, les ex, ils fear of me. Ils ont peur de manquer, ils reviennent. Mais voilà, pour moi, c'est de l'égoïsme total. Enfin, c'est encore, il n'y a pas de spiritualité là-dedans. Et par contre, il y a le karma. Il y a le karma, là, il y a vraiment un nouvel amour. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de rentrer, tout ça. Ce n'est pas que je ne veux pas que vous repreniez votre runner, mais en tout cas, ce que je veux, c'est que, parce que je vois très bien que ça arrive. Le tarot, c'est quand même une science qui est assez puissante, même ultra puissante. Donc, ça va bouger dans votre vie, mes amis, balance. Ne vous en doutez pas que ça va bouger grave. Ça va bouger pour tout le monde en ce moment. Donc, prenez le temps en ce moment d'être l'ermite. C'est la solitude, c'est-à-dire c'est la présence de soi-même, bien entendu. Donc, prenez le temps d'être en présence de vous-même, en solitude, parce qu'il y a vraiment des trucs incroyables qui viennent se présenter. Il y a vraiment des trucs incroyables qui viennent se présenter à vous. Le mec, il m'a coupé les cheveux pendant deux heures. La barbe, le truc et tout, il a fait des... Et je me suis dit, toi, mais en fait, je suis exactement le même. Et là, je me rends compte que je sens le vent qui passe, en fait, et je sens que je ne suis plus le même. En fait, le mec, il a fait vraiment un bon boulot. C'est que rien n'a changé, mais tout a changé, quoi. Donc, c'est exactement ça. Donc, je trouve ça plutôt cool, je trouve ça plutôt génial. Il va y avoir du gros changement, là. Il va y avoir du gros changement, et... Et voilà. Puis voilà, c'est cool. Moi, au moins, je recommence à prendre soin de moi et tout. C'est génial. Sans raison, parlez sans réfléchir et votre savoir inné jaillira naturellement. Agissez sans aucune anticipation et votre authenticité se révélera à vous. Soyez heureux sans raison et vous savourerez chaque instant avec la même intensité. C'est ce que vous faites. C'est la partie matière, ça. Vous êtes au top, mes amis, Balance. Continuez comme ça. C'est pour ça que vous attirez du monde en ce moment. Allez, dans le mental. Aucun mérite. Le problème est le suivant. Ce qui n'est simple n'a pas de mérite. Seul, l'effort est récompensé. Et là, vous allez pouvoir être en duo parce que vous avez fait des efforts, mes amis, Balance. Ça, c'est clair et net. Vos efforts seront récompensés. Je sais que vous avez taffé dur, vous avez été un peu les boss, vous avez été un peu les leaders et tout ça. Vous êtes au top. Et pour terminer, le 11, la justice divine. Donc oui, les balances. Le 11 dans le tarot, c'est les balances. Alors, pas dans le tarot de Marseille, c'est le 8. Mais en tout cas, chez le Reader Wade et pour tous les tarots que j'utilise, c'est le 11. Là où la force, c'est le 8. Si vous faites quelque chose avec effort et volonté, c'est parce que cela ne résonne pas véritablement en vous. C'est pour ça que vous ne le faites pas, même. Vous avez tout à fait raison. Vous avez une longueur d'annonce, vous êtes au top, les ballons. Vous êtes une longueur d'avance. Ce sera le titre de la thing. Vous avez une longueur d'avance. Bravo. C'est parce que cela... Mais alors, ça vous réconforte parce que vous pourriez vous dire, ouais, mais je ne comprends pas pourquoi je suis comme ça. Mais maintenant, vous le savez, c'est parce que vous avez une longueur d'avance. Bleh. Si vous faites quelque chose avec effort et volonté, c'est parce que cela ne résonne pas véritablement en vous. Sinon, vous aborderiez la situation avec plaisir et insouciance. My amazing friend. Ça va être l'heure du départ bientôt. Vous allez recommencer à naviguer, à naviguer, à naviguer. Et moi, je suis en train de me dire, j'ai toujours été un grand navigateur. 5. C'est oui, les conflits d'un an dans Tarot. Mais c'est aussi le voyage, le vrai voyage. Celui qui n'a jamais de destination et tout. Et moi, je pense que si ça continue à aller de mieux en mieux, si, et je dis bien si, Fab Star Tarot a été créé pour Travel Around the World. Vous allez bientôt me retrouver en Papouasie. Bref, je vais commencer à partir dans tous les sens. C'était un délicieux matin que l'on n'avait pas connu jusqu'alors. Mes amis, le soleil venait de se lever et vous pouviez l'apercevoir entre les eucalyptus et les pins. Il était au-dessus des eaux dorées, polies, cette lumière qui n'existe qu'entre les montagnes et la mer. Oui, c'était un matin clair, sans souffle, empli de cette lumière étrange qu'on ne voit pas seulement avec les yeux, mais aussi avec le cœur. Et quand vous voyez un ciel pareil, le ciel est tout proche de la terre et vous vous perdez dans la beauté. Vous savez, vous ne devez jamais méditer en public, my friend. Avec une autre personne ou dans un groupe, vous devez méditer uniquement dans la solitude. Dans la quiétude de la nuit ou l'aube calme. L'aube calme. Quand vous méditez dans la solitude, ce doit être la solitude. Vous devez être absolument seul et ne pas suivre un système, une méthode, répéter des mots, suivre une pensée ou adopter une pensée selon votre désir. Cette solitude survient lorsque le mental est libéré des pensées. Quand il y a l'emprise du désir ou des choses que poursuit le mental, que ce soit dans le futur ou dans le passé, il n'y a pas de solitude. Ce n'est que dans l'immensité du présent que survient cet état solitaire. Alors dans le calme secret où s'est achevé toute communication, où il n'y a plus d'observateur avec ses anxiétés, ses appétits et ses problèmes stupides, alors seulement dans ce paisible état solitaire, la méditation devient une chose qui ne peut être traduite par des mots. Exactement. La méditation est alors un mouvement éternel. Je ne sais pas si vous n'avez jamais médité, si vous n'avez jamais été seul par vous-même, bien loin de toute chose, de toute personne, de toute pensée et de toute recherche. Si vous n'avez jamais été complètement seul, ni isolé, ni retiré dans un rêve ou une vision fantaisiste, mais très loin de tout, de sorte qu'en vous, il n'y ait plus rien de reconnaissable, rien que vous puissiez toucher par la pensée ou la sensation. A ce point que dans une telle solitude, le silence même devient la seule fleur, la seule lumière et la qualité intemporelle que ne peut mesurer la pensée. Ce n'est que dans une telle méditation qu'existe l'amour. Ne vous donnez pas la peine de l'exprimer. Il s'exprime de lui-même. Ne l'employez pas. N'essayez pas de le mettre en action. Il agira et quand il agit, il n'y a aucun regret, aucune contradiction, rien de la misère et du labeur de l'homme. Il y a un truc incroyable qui va vous arriver, les balances. Et ça va être comme disait M. Khalil Gibran, qui était Capricorne. Plus c'est simple, plus c'est beau. Aussi méditez seul, restez absorbé dans ce que vous faites. Et n'essayez pas de vous rappeler où vous avez été. Si vous essayez de vous le rappeler, ce sera quelque chose de mort. Et si vous vous raccrochez à son souvenir, alors vous ne serez plus jamais seul. Aussi méditez dans cette solitude sans fin, dans la beauté de cet amour, dans cette innocence, dans la nouveauté. Alors vient l'impérissable félicité. Tous les soi-disant merveilleux moments que vous avez vécu. Foutez-moi ça à la poubelle. Ok, s'ils étaient si merveilleux que ça, ils seraient encore là aujourd'hui. Le ciel est tout à fait bleu, de ce bleu qui vient après la pluie. Et ces pluies sont venues après plusieurs mois de sécheresse. Après la pluie, les cieux sont lavés et les collines se réjouissent. La terre est calme. Et chaque feuille assure elle-même la lumière du soleil et la sensation de la terre est proche de vous. Aussi méditez dans les recoins secrets de votre cœur et de votre esprit. Là où vous n'avez jamais été auparavant. C'est exactement ça. Il faut laisser rentrer la nouveauté. Même si jamais vous avez vécu une soirée fantastique ou des moments passionnés au bord d'une plage ou peu importe, dans un gratiel ou peu importe, dans une maison en Afrique ou peu importe, où vous étiez sur une île, peu importe, sur une plage désert, dans un désert, que c'était des moments torrides, des moments puissants, des moments inoubliables et tout ça. Si ces moments ne sont plus là aujourd'hui ou qu'ils vous ont été enlevés, regardez avec votre nouvel état d'esprit aujourd'hui ce que vous êtes devenus. Et ne vous demandez même pas si ces moments étaient si... C'est ce que vous avez vécu, c'est ce qui a fait ce que vous êtes aujourd'hui. Mais maintenant, foutez ça à la poubelle. Il y a quelque chose de nouveau, quelque chose d'incroyable, quelque chose de puissant qui veut rentrer dans votre vie. Et c'est ça la vie. Et vous avez de quoi rêver et faire rêver, mes amis Balance. Vous avez une puissance incommensurable. Ne la contenez pas. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que... Putain, moi j'ai des placements en Balance en plus. Enfin, tout ça pour vous dire qu'il y a... Mes amis Balance, je vous dis à très bientôt. Dites-moi sur les commentaires les folies qui sont en train de vous arriver en ce moment. Cette contradiction que vous êtes en train de ressortir. Et dites-vous que c'est normal si vous n'avez pas fait de choix. Laissez-vous guider. Tout arrive en temps et en heure. Faites de votre mieux. D'accord ? Faites de votre mieux. Un des cinq accords toctets. A chaque fois, faites de votre mieux et laissez la magie opérer. D'accord ? Faites de votre mieux, mes amis. Faites de votre mieux. Namasté, my friend. Love you guys.